Les recherches se poursuivent dans le bassin et sur les quais du port italien de Gênes. Le bilan de l'accident s'est encore alourdi, passant à au moins 7 morts. 4 nouveaux corps ont été retirés de la structure principale de la tour de contrôle, qui s'était effondrée dans l'eau. Les employés disparus se trouvaient, semble-t-il, dans l'ascenseur de la tour. Il y avait des personnes dans l'ascenseur, confirme cet homme, et l'ascenseur n'a pas encore été retrouvé. Il est tombé dans la mer, la situation est compliquée. C'est un bateau porte-conteneur qui a heurté de plein fouet la tour de contrôle. Il sortait du port en marche arrière, aidé par des remorqueurs, mais il a raté une manœuvre. Ce contrôleur a été protégé par le destin. Il raconte qu'un de ses collègues lui avait téléphoné pour lui demander s'il pouvait travailler à sa place. « Pas de problème », lui a-t-il répondu, et son collègue a été blessé grièvement. Le parquet de Gênes a ouvert une enquête pour connaître les raisons de la mauvaise manœuvre effectuée par le porte-conteneur. Le commandant du bateau est accusé d'homicide par imprudence, et le porte-conteneur a été placé sous séquestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada